Allo ? Chef Frère, bonsoir. Bonsoir Chef Frère, comment allez-vous ? Oui, je vais très très bien. Dieu merci. Chef Frère, vraiment félicitations. On ne va jamais cesser d'écrire, merci Chef Frère. Donc Chef Frère, on était mentionné ce soir, et quand t'es dit bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous nos auditeurs. Chef Frère, vous savez que lorsque tu tombes d'un trou là, il y a des trous là, quand tu tombes là-dedans, la probabilité qu'on puisse sortir du trou est très très faible. Exemple, une personne qui tombe dans un puits, on peut peut-être se sortir du trou. Mais une personne qui tombe dans un trou de chercheur dehors, c'est pas évident qu'on saute cette personne-là de ce trou-là. Et en ce moment, c'est le cas du peuple malien, avec à la tête Asimikoïda. Frère, le Mali s'est tellement plongé dans un trou qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment on va faire sortir le Mali de cette situation-là. Et l'indépendance du pays du Mali qui a été fêtée, pas plus tard qu'hier, elle a preuve que rien ne va dans ce pays-là. Elle a preuve que ce pays-là aujourd'hui, la base de ce pays-là, ce n'est qu'un gros masonge. Chers frères, aujourd'hui, les autorités maliennes veulent faire croire à la population malienne que les armes qui ont servi au défilé, c'est peut-être une stratégie de direction. parce que pour eux, ces armes-là, s'ils présentent les armes qui prennent valeur au combat, ça va donner la force aux ennemis. Chers frères, les armes que moi j'ai vues là, dans ce défilé-là, chers frères, je comprends pourquoi les diadistes n'ont pas de connaître gestion en face et ils ne font que prendre plus de la moitié du territoire malien. Chers frères, il est important de rappeler aux maliens que nous tous, nous sommes contemporains de l'espoir politique du Mali. Lorsque le président ATT est dérambassé, qu'est-ce qu'ils ont reproché au président ATT ? Ils disent que le président ATT ne luttait pas efficacement contre le groupe Touareg, raison pour laquelle ils ont renversé le pouvoir du monsieur. Mais qu'est-ce qu'on a constaté derrière ? On a constaté que, avec cette gêne de Sanogol, le MNLA a commencé à prendre du terrain. Aujourd'hui, le président Ibeka n'est plus président de la République suite à un coup d'État. Qu'est-ce qu'on constate également ? On constate que les djihadistes sont en train de prendre du terrain. Ce qu'il est important de rappeler aux éditeurs de ce Abdel Nyangla. Lorsque le Mali était presque envahi par les djihadistes, c'est une résolution de l'ONU qui a permis à la France de décoller ses hélicoptères de guerre afin de pouvoir bombarder ces djihadistes-là et de sortir du territoire du Mali malien. Aujourd'hui, quand on voit cette campagne qui est menée contre le MNUSMA, sachant que c'est vous-même, les Maliens, qui avez demandé l'intervention du MNUSMA. Les Maliens, exactement. Nous, on vous demande aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez exactement au monde. Soyez un peu courageux de dire que nous, aujourd'hui, nous le Mali là, on a mis notre grande bouche devant. On ne peut pas. On ne peut pas face à ces djihadistes-là. Parce que ces djihadistes-là, aujourd'hui, la Libye est définie un ciel, un armement à ciel ouvert pour eux. Donc, quand on regarde les armes que vous avez, pourquoi est-ce que disposait Kadhafi aujourd'hui qu'elle ramène les djihadistes-là ? Il n'y a pas match. Est-ce que le sorobium aujourd'hui qui vous conseille là, c'est pas lui dans un audio qui a dit que c'est la puissance du feu qui fait que les gens se rallient ? Quand vous regardez la puissance du feu de la Maliens et la puissance du feu de ces djihadistes-là, quelle est la puissance du feu qui est supérieure par rapport à une autre puissance du feu ? Donc, il n'y a qu'aujourd'hui leur communauté internationale ainsi que tout le monde entier qui pourront vous aider à faire cette lutte-là. Parce que même la grande France a eu à leur témoignage que ce n'est même pas facile pour une armée professionnelle de pouvoir s'imposer dans le Sahel parce que le terrain est vaste. Et les djihadistes maîtrisent réellement là où ils se trouvent. Donc, si le Mali n'est pas sincère dans leur démarche, s'il continue toujours dans leur démarche, dans leur mensonge, c'est le peuple malien qui va prendre le plus gros pot cassé. En Côte d'Ivoire, on pourra nous quand même se défendre parce qu'on a bien, on a un soutien. Et l'homme qui garantit aujourd'hui ce soutien c'est le président Alassane Ouattara. Donc, quand Alassane Ouattara dit qu'il dicte une manière de marcher, c'est parce que c'est quelqu'un d'expérimenté, c'est quelqu'un qui sait où, lui, ces relations-là peuvent l'emmener à obtenir ce qu'il veut. Donc, aujourd'hui, des armes de 1960 sont en train de défiler. On fait croquer aux Maliens que ces armes-là sont ces situations-là. Chers Maliens, s'il y a une personne qui vous aime plus que tout le monde aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara. C'est le président Alassane Ouattara. Et je félicite, chers frères, les efforts que fait le Burkina afin de pouvoir restaurer sa dignité, afin de pouvoir restaurer, conquérir tout l'identique du territoire de Burkina Bé. Chers frères, ce n'est pas ce mot-là, ce n'est pas ça que je comptais terminer. Merci beaucoup, chers frères, de vous inquiéter pour le peuple du Mali. Mais comme vous le savez, à la fin de la journée, quand quelqu'un est malade, quelle que soit la bonne volonté du médecin, quand la personne même décide de mourir, ça sera ce que ça sera. Chers frères, j'ai posté une vidéo sur YouTube parce que c'est là-bas maintenant seulement que je peux... OK. Vous pouvez mettre ça sur mien. OK. J'ai posté une vidéo sur YouTube que les uns et les autres peuvent voir. En réalité, tu peux te cacher, mais tu ne peux pas te cacher à Dieu. Allez regarder l'analyse qui en est faite. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, la Russie elle-même est tellement prive dans le dépourvu en Ukraine que ce sont des vieux chars et des armements démodés des années 1960 qu'elle fait ressortir pour essayer de résister sur le front, puisque ces armes modernes ont été détruites en Ukraine. Donc, si la Russie sur laquelle même les Maliens comptent sont en train de retourner dans leurs armes de 1960, en Ukraine là-bas, ce ne sont pas les Maliens qui auront des armes sophistiquées. Et donc, malheureusement, ceux qui ont dit que la Russie aujourd'hui a plus à gagner en Ukraine qu'elle ne l'a du côté du Mali. Parce que la guerre qui se passe en Ukraine là, c'est une guerre aux frontières de la Russie. Ça, c'est d'abord de façon physique, mais aussi de façon géostratégique. C'est une guerre qui compromet, si la Russie perdait cette guerre-là, sa puissance même dans le monde. En réalité, c'est une guerre américaine contre la Russie. Et aujourd'hui, c'est un affrontement de puissance. L'Ukraine n'est qu'un prétexte. Mais allez, suivez cette vidéo là, parce que c'est des analyses. Regardez la puissance que les Russes avaient déployée. Et regardez comment cette puissance a été balayée. Si vous voyez les Russes parler des menaces nucléaires, c'est parce qu'ils savent que leur armement conventionnel a été complètement détruit. Maintenant, les armes nucléaires, je n'en suis pas un spécialiste, mais les armes nucléaires tactiques qu'ils veulent lancer, je crois que s'ils lancent ça, les autres pays qui en auront, ne vont pas être plus bêtes que de lancer moins que ce qu'ils vont lancer. Et si le monde entier doit disparaître, le monde entier disparaîtra. C'est ce que le président Joe Biden a dit. Mais il faut qu'il retienne une chose. La grande Russie qui fait rêver les Maliens, aujourd'hui, la Russie elle-même, fait sortir ses vieux chars, parce que les armements modernes sur lesquels elle avait compté pour prendre l'Ukraine en trois jours ont été complètement détruits. Donc, ce n'est pas vous les Maliens qui allez avoir des armes modernes. Donc, vous n'avez rien en réalité. Et pour savoir que vous n'avez rien là, c'est vrai que ce ne sont pas forcément les armements qui font la guerre. Il y a la volonté humaine et il y a l'intelligence humaine. Sinon, si l'armement faisait la guerre, les djihadistes n'ont pas d'avion, les djihadistes n'ont pas vos hélicos supersoniques, les djihadistes n'ont pas vos radars, les djihadistes n'ont pas aussi vos chaussettes anti-bar. Mais comment se fait-il que les djihadistes arrivent à vous battre? Cela veut dire que leur volonté, malheureusement, est plus couriace que la vôtre. Mais aussi, quand on voit les échecs infligés à l'armée du Mali, avec la complicité d'Assimi Goïta, qui est couché au palais de Koulouba, mais qui fait partir les enfants des autres à la mort, et qui paye des désœuvrés pour dire que l'armée se porte bien. Je crois que par le nombre de morts qui sont alignés chaque semaine, les Maliens doivent comprendre qu'une armée qui a les capacités d'action n'aligne pas les corps comme ça se fait à Bomako actuellement. Je le dis, aller dans le camp de Kati, demander il y a combien de veuves, vous serez surpris de ce que vous verrez. Malheureusement, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, et c'est ce que même votre Abdoul Diop, il était là. Il a parlé cette semaine. Il a parlé pendant 16 minutes. Pourquoi il n'a pas dit qu'eux ne veulent pas de la MINUSMA ? Il a même remercié du fait que le mandat a été relancé. Il a dit que la SEA et les partenaires internationaux doivent les aider dans leur lutte. Même s'il parle de souveraineté, comment on peut être souverain si on n'a pas la capacité d'être sérieux ? Avant d'être souverain, il faut inspirer le respect aux autres. Il faut respecter les accords que tu signes. Il faut respecter ta parole. Il faut arrêter d'être un proto-état djihadiste. Les djihadistes agissent dans ce qu'ils savent faire. Et vous qui dites que vous êtes les dirigeants du Mali, vous faites la même chose. C'est pourquoi moi je dis, le Mali même n'existe plus. C'est un état en formation de djihadistes, un état djihadiste qui est en formation. Et c'est ce que j'appelle le proto-état djihadiste du Mali. Les djihadistes kidnappent, vous vous kidnappez. Les djihadistes tuent la population, vous tuez la population malienne. Les djihadistes pillent la population, vous vous pillez la population. Les djihadistes prennent des mercenaires, vous vous prenez des mercenaires de Wagner. Quelle est la différence entre vous et les djihadistes ? Les djihadistes mentent, vous vous mentez. Les djihadistes font de la prise d'otages, vous vous en faites autant, avec vos partenaires internationaux. Donc finalement, où est la différence entre vous et les djihadistes ? Et c'est ça, tant que vous n'allez pas forcer le respect vers vous, personne ne vous respectera. Le mot souveraineté que vous prononcez, c'est un mot qui est inutile. La souveraineté ne viendra que lorsque vous auriez compris que le Malien doit se mettre au travail, plutôt que de faire la forte gueule. Vous serez souverain lorsque vous allez extirper de vos rangs, des filous, des grigous, des gueux, des lamentables comme Abdul Nyang, que vous payez pour mentir au peuple du Bali, et pour dénaturer la vérité, et il faut des garçons comme éclaireurs pro-vérité pour venir lui dire, tu mens, tu ne vaux rien Abdul Nyang, et voilà la vérité que je t'ai dit, et on le poursuit partout. Il est obligé de filtrer sa propre plateforme. Cher Malien, voilà la réalité qui est là en face. Cher Frère, merci beaucoup. Merci d'avoir encore élucidé ce point.